Bien, mais bonsoir. Je me présente Renaud Delfos. Je suis effectivement président de la section apicole Zabel Bramanson, de la section des apiculteurs de l'AUP et environ. Et je suis aussi également président de l'AUP Nature qui co-organise cette soirée avec la commune de façon à pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui se passe à un autre niveau pour les abeilles et expliquer également le plan maya. Le plan maya était très bien expliqué maintenant grâce à Véronique. Je serai plus technique, je parlerai beaucoup plus de l'abeille elle-même. et de son marasme actuel. Je vais commencer par un petit film que j'ai tourné qui est sans prétention, j'ai tourné à Aubourucher, que je fréquente. Ce film a un petit côté ludique qui va vous permettre de montrer le plaisir de l'agriculture. Parlez d'abord ce que c'est qu'une abeille, parce que c'est bien de parler d'une abeille, mais si on ne sait pas ce que c'est, ça n'est pas fort utile d'essayer de la protéger. Je crois que ceux qui se connaissent, peut s'aimer et ce qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on va essayer de faire la différence entre ce qu'on appelle les insectes utiles et les ravageurs. Je n'aime pas beaucoup le terme nuisible. Les ravageurs, c'est peut-être plus important que nuisible, puisque le terme nuisible est vraiment purement anthropique. C'est nuisible pour nous et pas pour la nature. Je vais faire l'historique de la lutte contre ces fameux insectes nuisibles. Et je vais revenir aux pertes estimées, le facteur de déclin des abeilles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais à nouveau aborder l'écart en Raya, et alors nous ferons les conclusions et les questions suivantes. Alors de bon, une abeille, c'est quoi ? Alors, les insectes, comme les araignées, les araignes moubles, les crustacés, les myriapodes, qui sont sputigères, on trouve ça au sud de la France, les trilobites qui sont les fossiles. Et en fait, tous ces animaux font partie de l'embranchement des arthropodes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, arthropodes ? Eh bien, en grec ancien, arthrom voulait dire l'articulation. Et podos, la pâte, pardon, ce qui veut donc dire que ce sont des animaux à pâte articulée. Alors, c'est tout à fait contraire de nous, notre squelette est interne, et bien ces animaux ont un squelette externe qui le permet de bouger, et les muscles sont à l'intérieur, et donc plutôt à l'extérieur. Alors, pour protéger tout cet ensemble, cette carapace s'appelle la cuticule, et donc c'est vraiment quelque chose de très rigide. C'est divisé en plusieurs segments, et ces segments portent des analyses butaux, des sensoriels, des locomoteurs, des reproducteurs, et c'est ce qui permet de différencier un arthropode d'un autre animaux. Ici, bon voilà, c'est une abeille. Et nous allons voir, nous allons voir ensemble comment arriver à déterminer cette abeille. parce que clairement c'est un insecte, mais pourquoi ? Alors, si vous avez une tête, un thorax et un abdomen, donc trois parties, six pattes, deux antennes, zéro, deux ou quatre ailes, vous aurez certainement affaire à un insecte. S'il a deux paires d'ailes membraneuses, vous aurez affaire à un immunoptère. A contrario, vous avez les mouches par exemple, qui ont deux ailes, qui font partie des diptères. S'ils ont une tête de guet, c'est pas toujours ici parce que certains sont pollus, comme les bourdons, je reviendrai. En fait, on a affaire aux apocrites. Alors là, on commence à avoir des termes un peu complexes. Bon, il n'y a pas d'intervoi à la sortie, donc il n'y a pas de soucis. Peut-être pour les futurs agriculteurs. Et les insectes de ce même ordre, qui n'ont pas cette taille de guet pour combattre les cinq filles, comme le châssis, notamment, quelque chose comme ça. S'ils ont un aiguillon, et oui, ça pique une abeille. On les appelle acudéas. Ceux qui n'en ont pas sont des terres. S'ils vont consommer du nectar et du pollen, c'est-à-dire qu'ils sont végétariens, ça c'est vraiment important. Nous avons affaire à la superfamille des Apoïdus. Et une famille tout à fait proche, qu'on connaît bien pour venir chercher justement un petit morceau de jambon au barbecue, les vescoïdées, donc ce sont tout ce qui est guet, etc. Elles sont purement carnivées. Dans les insectes végétariens, on va encore faire une petite distinction, on va essayer de trouver des insectes sociaux à longue langue. Puisqu'il a dit, j'y suis arrivé. C'est la famille des abeilles, et à contrario, vous avez des abeilles, je peux déjà vous dire, des abeilles, qui ont une langue courte, qu'on appelle, enfin, entre autres, il y a des entraînes, et d'autres qui ont une langue courte. Les insectes sociaux à colonie permanente, et qui font l'essaimage, c'est le genre tapisse, c'est le seul genre animal qui fasse ce genre de choses. Et si vous avez, à même niveau, une colonie qui va rester une année, mais qui va disparaître d'année en année, avec un cycle animal, on aura, par exemple, le genre bombus bleu bourdon. Et l'espèce des agriculteurs, c'est Apis mellifera, c'est la seule qui donne du miel. Toutes les autres espèces ne fabriquent pas de miel, d'où le nom mellifera, qui fabrique du miel. Vous avez une autre abeille en Asie, qui s'appelle Apis mellifera, qui fait aussi du miel, mais on ne la connaît pas ici. Et ça, c'est Apis mellifera, notre fameuse abeille domestique. Cet ensemble, à partir de la superfamille des apolidés, c'est bien le groupe des animaux qu'on appelle abeilles. Ce qui veut dire, en fait, qu'il n'y a pas qu'une seule espèce d'abeille en région. Et même dans le monde, puisque dans le monde, on estime qu'il y a entre 20 et 30 000 espèces d'abeilles. Ce sont les sources. En France, on estime le nombre d'espèces à 900 environ. En Belgique, 370. Et pour être wallon, 360. Et toutes ces espèces, comme elles sont végétariennes, comme je vous le disais, butines. Et donc, elles sont très utiles pour la biodiversité et pour la pollinisation. Alors, j'ai parlé de langue courte et de langue longue. Et ça a quand même une importance. Et en fait, tout ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas pour faire vêtement de la théorie. C'est vraiment parce que ces notions sont importantes pour comprendre, quelque part, le marasme des abeilles actuellement. Et tout ceci a un lien. Alors, la différence entre les langues courtes et les langues longues, c'est principalement une différence morphologique. Voici une langue courte. J'ai mis en couleur les différentes pièces. Qui représentent quand même 200 espèces dans nos 360 espèces. Et la langue longue, comme l'abeille mellifère, qui font 170 espèces. Si on regarde un petit peu les longueurs de langue, on peut s'apercevoir qu'on a des longueurs de langue très variables, qui peuvent être très courtes, comme le collègue ici, avec un millimètre de longueur de langue. Et elle est très très loin dans la longueur, jusqu'à 31,2 millimètre, pour le bonbus orthobôme, qui est dans la pièce. Vous voyez ici une photo d'une abeille qui a quand même une langue extraordinaire. Et ici un bourdon. L'abeille mellifère se situe ici. Elle a une langue de l'ordre 6 millimètres. Ça dépend un petit peu des sous-espèces, parce qu'il y a des sous-espèces. Enfin, 6 millimètres, je crois que c'est une bonne langue. Enfin, si vous regardez cet animal qui est tout petit, 6 millimètres, c'est quand même très long. Pourquoi cette longueur de langue est très importante ? Parce qu'en fait, ces insectes vont butigner des plantes différentes en fonction de la longueur de leur langue. Et si vous regardez bien, j'ai mis en bleu ou rouge les insectes à longue langue, et en jaune ou blanc, les plantes hautes. Vous remarquerez que les fleurs, qui sont avec une longue corolle, vont être butinées préférentiellement par ces insectes-là. Oui oui, c'est évident. Elles peuvent pénétrer au fond de la fleur pour aller chercher les plantes. Et donc, on verra beaucoup de langue longue dans ce qu'on appelle les phabacées, les légumineuses. Donc tout ce qui est, les crèfles, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, le sain-foin, enfin d'autres points comme ça, attire beaucoup les insectes à langue longue. Et à contrario, et alors oui, effectivement, il y a aussi un effet de couleur. C'est pour ça que j'ai utilisé ces couleurs-là. La plupart des légumineuses ont une couleur plutôt un carton rouge et vont dans ces couleurs-là. Tandis que les fleurs, où la langue courte permet d'intervenir des hectares, sont plutôt dans le blanc, dans le jaune. Et donc, vous voyez qu'il y a un choix parmi les insectes pour choisir une sorte de fleur, à un blanc, à un blanc ou à un blanc. Et la couleur de la fleur correspond, comme si c'était un message en disant, attention, une grande corolle, d'avoir un blanc blanc pour venir me prendre mon repère. Alors, comment savoir si on a affaire à une abeille qui a une langue longue ou une langue courte ? Je me demande de tirer la langue, ça me paraît un peu difficile. Mais il y a des trucs, des trucs assez simples pour pouvoir les reconnaître. Il suffit de voir comment elles vont récolter le pollen. Alors, si elles ont une langue courte, elles vont avoir tendance à récolter le pollen sur toute la patte arrière et sur une partie du thorax. Donc, si vous voyez une abeille charger le pollen vraiment sur le dessus de la patte, qui ne peut pas être un peu d'asseoir moi. Voilà. Donc ça, c'est une langue courte, facile. On l'a appelée tout de suite. C'est Andréna Graga. Elle est présente ici, dans le château de la Hulpe. C'est une abeille qui est en disparition, mais dans l'étalus sableux du château. On peut en trouver. C'est pas cette photo-là, mais j'ai une photo plus loin. Vous voyez qu'elle est clairement, d'après le critère que je vous ai donné, à Langlon, puisqu'elle va mettre son pollen vraiment sur le dessus des pattes et une partie du couloir. Les abeilles à Langlon ont, elles, tendance à plutôt récolter sur le titia et sur le météparse des premiers pattes. C'est un peu comme si vous l'allez récolter sur le bicep, sur vous et sur le bras. Et les bourdons et les abeilles à l'étalus, vous savez tous, font des pelotes, bien connus. Ça, c'est vraiment joué. Ça, c'est une photo que j'ai faite dans mon jardin. Une fleur de tille. Et vous avez un bourdon complètement ivre, parce qu'il s'enivre littéralement du nectar de tille, qui est en train de faire un petit somme sur la fleur. Mais on voit très, très bien la pelote de pollen qu'il a constituée pour harmoner à son. Alors, les méga-chilidées et les osmines qui sont aussi à la plante longue ont une brosse ventrale, une brosse spéciale, qui est très visible sur la photo que je vais vous montrer. Voilà. Donc, on voit vraiment cette brosse ici, où elles vont récolter le pollen. Alors, pourquoi, d'après vous, récolter le pollen ? Eh bien, en fait, c'est pour nourrir leurs larmes, leurs jeunes. Elles ne se nourrissent pas directement de pollen. Elles vont récolter ce pollen pour pouvoir servir, ça va servir un peu de steak, si on veut, ce sont des protéines végétales pour les larmes de la veille. Et alors, les certaines abeilles particulières, qu'on appelle cleptoparasites, ce sont les abeilles courbes. Et comme l'on leur indique, elles ne vont pas butiner. Elles ne vont pas chercher de pollen et donc elles vont devenir glauves. Elles n'ont quasiment pas de pollen. Celle-ci est un petit peu poilée sur le thorax, mais sinon elles sont assez glauves. Pourquoi ? Parce que le pollen va s'accrocher sur les poils et c'est ça qui permet à la veille de transporter le pollen. Ici, c'est Nomada Armatin, ça a été photographié au château de la Ulle. C'est une espèce rare. On a quand même la chance à la Ulle d'avoir des insectes de pelisseaux. Il ne faut pas aller chercher les grosses. Alors, tous ces insectes vont, comme je disais, ramener le pollen dans leur maison, dans leur gîte, dans leur bichoir. Mais comment vont-ils faire ? Ce sont des insectes solitaires, pour la plupart, sauf peut-être le bourdon et la veille de l'effet, qui vont faire un nid et apporter le pollen dans ce nid. Mais quels sont les types de nids ? Et bien, vous avez par exemple ici l'Andraine Valle, que je vous montrais tout à l'heure, Andréna Bagassa, qui est photographiée à la Ulle. En fait, elle va faire un nid dans le sol. Elle va faire un trou et faire des loges dans lesquelles elle va importer du pollen, du nectar. Elle va faire une sorte de bain avec ça et elle va prendre son oeuf dedans. Et la larve va se donner de ça pour devenir elle-même une abeille une saison plus loin, ou un cycle plus loin. Ce n'est pas en fait des espèces. C'est ce qu'on appelle des espèces téléphoniques. D'autres espèces ont tendance à utiliser des trous dans la végétation, des trous existants. Donc, les galeries d'insectes déjà, enfin, des insectes sérophages qui ont déjà mangé une fois, vont faire des galeries. Et bien, ces insectes vont utiliser ces galeries pour faire eux-mêmes leur nid. Et vous aurez des loges qu'ils vont faire dans ces galeries. Alors, je pourrais vous en parler pendant trois séances. Il ne faut pas le faire parce que c'est très complexe et c'est très intéressant. Si vous voulez, on reste peut-être l'occasion de faire une autre conférence. C'est ce qu'on appelle les espèces rubiques. À côté de ça, vous avez des espèces particulières qu'on ne trouvera pas ici, mais qui vont utiliser une coquille de russes. Et là, elles vont faire leur chambre dans la coquille vide. Et comme c'est assez visible, elles vont carrément recouvrir cette coquille de boue, on le voit ici, et de petits brambouilles qui vont cacher, si vous voulez, le nichoir. Parce que tous ces insectes sont victimes d'un certain nombre de parasites, donc ils ont tout intérêt à cacher l'entrée de leur maison. Ça, c'est le smoothie colorant. On en trouvera en Belgique, dans les zones plutôt calcaires. C'est-à-dire qu'on ne la trouvera pas par ici. C'est ce qu'on appelle les espèces hélicycles. Et là, on arrive dans des zones plus sociales. Donc, ce sont ici le Stanley Bourdon, qui est en fait ce qu'on appelle une espèce e-social primitive. Alors, pourquoi est-ce sociale ? Et pas sociale, c'est parce qu'en fait, la colonie du bourdon va fonctionner selon un cycle annuel. Et donc, une reine va émerger au printemps, va couver, c'est-à-dire littéralement ça, va couver une première cupule, comme vous le voyez là. Elle va fabriquer une cupule à couver, d'abord au maître du pollen, du bon, et puis couver. Les autres, faisons ça dans l'homme. Une ouvrière va naître, et cette ouvrière va l'aider à augmenter la colonie jusqu'à ce qu'on arrive, quelque chose comme ceci. À un certain moment, des mâles vont naître, et il va y avoir fécondation de futures reines. Ils vont passer l'hiver. Tout le reste de la colonie va mourir, et seulement ces reines fondatrices vont pouvoir recréer une colonie l'année d'après. Donc, si vous voulez, les générations ne se croisent pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça une société sociale. Alors, j'ai marqué qu'elles étaient assez ravis par l'homme, parce que depuis que, depuis le professeur Rassemont, le professeur Rassemont a inventé des nichoirs à bourdon, et ces nichoirs à bourdon sont posés dans des tunnels à fraises, à tomates. Et donc, on a des pollinisateurs à disposition pour pouvoir faire des fraises et des tomates en tout cas. Alors, ça, les abécuteurs qui sont dans la salle vont reprendre tout de suite. C'est bien sûr l'entrée d'une ruche. Les abeilles, ces abeilles-là en tout cas, sont bien sûr asservies par l'homme. Parce qu'on dit domestique, mais c'est quand même un peu fort, parce que je vous assure qu'elles ne le reconnaissent pas. Je crois qu'il faut parfois être un peu piqué et nous faire... Et donc là, on peut vraiment parler... Car une erreur, c'est bien sûr une espèce sociale évoluée. Pourquoi sociale ? Parce que là, il y a un recouvrement des générations. Une reine vit en... Normalement, elle devrait vivre quatre ans. Actuellement, avec la déliquescence de l'environnement, les abeiculteurs verront qu'une graine perd deux ans, trois ans au maximum. Mais voilà, donc ça, c'est... Et donc, la colonie a des cycles particuliers, mais je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Parce que sinon, on est toujours là-dedans. Alors, insectes utiles et ravageurs, il faut peut-être faire la différence. Alors, ça, c'est une photo... Il vient de l'université... Bon, ça... Je n'en ai pas sous la main. J'ai pris une photo de l'héros de droit. Par contre, ça, c'est une photo que j'ai faite moi-même. Et pourquoi j'insiste sur ce fait ? Parce que les gens pourraient penser que les Dorifors ont disparu. C'est peut-être bien Dorifors, mais les Dorifors reviennent en force. Et ça, c'est un peu à cause de nous. Dorifors a été introduit en Europe avec la pomme de terre. Ils ont traversé l'océan Atlantique et ils sont venus, chez nous, détruire notre plantation de pomme de terre toute fraîche. Ils sont très vite devenus un aliment important. Enfin, oui, une source d'aliments très importante pour la population. Et l'apparition de Dorifors a fait des catastrophes sociales, comme par exemple la famine d'Irlande, celle de Dorifors qui avait été responsable. Le Dorifors a été tellement chassé qu'en Allemagne, jusqu'avant la guerre, les gens qui ne protégeaient pas leur culture de Dorifors étaient passives de peine de mort. C'est un animal qui a vraiment été chassé. Enfin, on va d'abord parler des insectes utiles. Ils peuvent être tribus. Comment ? Ils peuvent être prédateurs d'autres insectes. La coccinelle est un excellent exemple, parce qu'elle va manger des poupes du ceron. Les frelots, alors bien souvent les légales, on ne les aime pas. Elles sont embêtantes, mais ce sont des animaux extrêmement étés. Dès que je peux le dire, je le dis. En fait, elles vont chasser des chenilles et des choses comme ça. Ce sont des régulateurs. Et même en Allemagne, elles sont protégées. Les frelots sont protégés parce qu'ils sont de grands chasseurs et qu'ils sont bien occupés dans la demande. Effectivement, il ne faut pas trop les déranger quand ils sont venus. Alors, ils peuvent être parasites d'autres insectes. Il faut bien dire parasites. Ils vont carrément pondre dans d'autres insectes. Et dans la lutte intégrée, on utilise ces insectes qui peuvent être utiles. Ils peuvent être détritivores. Ils mangent des détritus. Si nous avons 10 cm de litière dans les forêts, c'est grâce aux champignons, bien sûr. Mais aussi, on a tous ces insectes qui vivent dans la litière, qui rabattent la hauteur de la litière toute l'année. Sinon, on aurait sable feuille après un an. Et les bi-composteurs au fil de la tête, ils ont très bien compris l'utilité de ce genre d'insectes. Alors, ils peuvent être de plus en plus. On parle des insectes habitués puisque c'est un apport de protéines importants. Insectes médicaments, etc. Donc, ils sont très utiles. Mais surtout, ce sont les plus importants pour nous, en tout cas. Ce sont les insectes pollinisateurs. Puisque, les abeilles notamment. Mais à peu près 84% d'après le graphe, des espèces cultivées en Europe, sont pollinisées. Donc, il est vraiment important d'avoir ces pollinisateurs, c'est qu'on parle de production. Et dans tous ces pollinisateurs, 90% sont des abeilles domestiques et sobrières. Alors, bien sûr, les fruits sont tous lesquels ? Les tomates, les pompons, les frêves. Enfin, tout les légumes, les ailes, les ovions. Les poumons, l'uricot, l'uricot, les graines, les semences. Enfin, on peut aussi passer toute une soirée à faire la liste de choses intéressantes. À côté de ça, vous avez des ravageurs. Et c'est un peu à cause d'eux que nous avons des problèmes maintenant. Puisqu'ils sont des insectes tracteurs de plantations. Le dorifor, pour la vue de l'eau, le pain, le soltrène. Ça peut être des parasites, les puces, les poux. Le facteur de maladie, le scolite, pour les arbres, la glucine, la nofède, pour la malaria. Donc, la première idée de l'homme a été, depuis tout temps d'ailleurs, déjà du temps d'avant-mère, de lutter contre ces insectes. Comment est-ce qu'on faisait ? Au départ, ce n'était pas créé. De façon plus simple, on ramassait les larmes ou les insectes eux-mêmes et on les détruisait. Et on a trouvé des solutions ancestrales. Des purins d'ortilles, des purins d'aigles, de fougères, des aigles, des choses comme ça. On les utilise encore maintenant, on revient de plus en plus à ces molécules-là. Mais c'est ce qu'on utilisait dans le temps. Avec plus ou moins de bonheur. Puis on a commencé à trouver les produits chimiques. Là, vous avez des produits chimiques. Là, c'est du pire. Et comme tout ça n'était pas encore suffisant, on s'est dit, bien tiens, vous ne pouvez pas utiliser, avec l'invention de la chimie, des molécules complètes. Et on a commencé à asperger. Et on asperger que quand les attaques étaient avérées. On avait une attaque de taupein dans les carottes, on asperger. Et on s'est rendu compte que, bah, plutôt que d'asperger, quand on avait fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça en prévention ? Et très franchement, je crois que le problème est venu à partir de ce moment-là. On a commencé à asperger, alors que l'animal n'était pas encore là. Et les quelques larves qui sont arrivés se sont habitués, carrément, aux poisons qu'on leur a posé. Et se sont immunisés. Et c'est pour ça que le dorifor revient. Malgré la quantité de poisons qu'on a vu, les fumettes, ces dorifors, ils sont inattaquables par la plupart des produits chimiques actuels. Ça, c'est à mon bûcher. Alors ça, c'est le genre de choses qui font vraiment plaisir à l'applicateur que je suis. Dispersion. On trouve que les insectes du champ. Mes pauvres avaient nivellé ce jeu-là. Ce qui faisait pour qu'il y avait peu de vent, elles ont pris leur dose aussi. La loi prévoit qu'on ne peut pas disperser à ce moment-là. Mais malheureusement, les fermiers font ce qu'ils peuvent. Je ne leur jette ça absolument pas à la paix. Ils ont besoin de leur vie. C'est peut-être la politique agricole qu'il faudrait de notre voir. Mais les écouteurs sont obligés de travailler. Et voilà ce qui se passe. Alors, comme la prévention de ces produits ne suffisait pas, on a inventé un truc extraordinaire. Ce sont les graines enrobées. Les graines enrobées, c'est quoi ? Ben, voilà. Ici, c'est une graine de betterave, si je ne le trompe, qui est enrobée d'un produit, qui est de l'humidacropie, dont les noms commerciaux sont gauchés ou prisés. Alors, ces produits s'investissent, s'y mettent dans la plante. Elles poussent avec le pesticide. Et bon, dans cette betterave, qui n'est pas butinée par les abeilles, on peut se dire, c'est pas grave. Ce n'est que la plante qui est empoisonnée. Bon. La chance, c'est que ce produit est dans le sol et qu'il est rémanent. Donc, il reste très longtemps dans le sol. Et si l'on vient planter par la suite du colza, par exemple, le colza, qui est très attractif pour les abeilles, va se charger de ce bouchon, de ce freezer, et le restituer au niveau de son hectare et de son colza, et empoisonner les abeilles. Alors, un autre produit extraordinaire qui est inventé, ce sont les néonicotinoïdes. Avant, je ne vais pas faciliter la tâche. Neurotoxiques. Alors, ce sont des produits à base de nicotine, on va rentrer dans la chimie. Mais on s'est aperçu que, mixés avec des fongicides, ces produits redoublaient les toxicités. et particulièrement pour les abeilles. C'est aperçu aussi que tous ces produits, il y a même des agrégations, donc ils ont quand même une certaine émanence, mais ils restent, ils ont une sorte, on appelle ça le temps de demi-vie, donc en un certain temps, il va y avoir la moitié qui va rester, et ainsi de suite. Mais tous ces produits, une fois qu'ils sont détruits, se détruisent en d'autres produits, qui sont parfois plus toxiques que le produit initial. Voilà. Je ne fais pas de process de soinage, je n'ai pas du tout fait l'intention à le faire, et je ne peux pas le faire. Mais bon, ce sont des choses qui ont été établies, qui sont dans la littérature. Alors ensuite, on a utilisé les OGM. Parce que, tout pourquoi on va faire une plante qui fabrique elle-même son propre pesticides. C'est aussi simple. Dans l'affaire, c'est le fameux Monsanto de 810, si vous vous rappelez. Donc c'est un maïs qui a la particularité de créer son propre pesticide. Et c'est très efficace. Très très efficace. Ça c'est un maïs transunique. Et voilà un maïs non transunique, et vous verrez que l'un est attaqué par toutes sortes de choses, l'autre pas. Problème. C'est une étude anglaise qui l'a démontré, c'est que les abeilles vont de temps en temps chercher du pollen de maïs. Pas régulièrement. Parce qu'en fait, c'est un pollen, un pollen relativement peu riche en poutines. Enfin, s'il y a disette, ou s'il n'y a que du maïs, elles vont aller chercher ce pollen. et le pollen, une fois rentré, va être utilisé, comme je vous le disais, pour les larves. Les larves vont ingérer, et le gène de fabrication de pesticides va être dupliqué par les bactéries intestinales de l'arbre, qui vont d'elles-mêmes, par leurs bactéries, créer ce pesticide et les tuer. Parce qu'il y a une étude anglaise qui l'a démontré. Donc, ce n'est pas à nous. Alors quelles sont les pertes actuellement en Belgique ? Dans l'Europe, on estime que 45% du chelten a été perdue, avec des poils de 80%. Et on a fait certaines études, comme quoi, en fait, c'était des zones qui étaient prises par le vent. Le vent portait justement des poussières d'emboumées quand on met ses graines dans le sol. En fait, ce sont des dicuteuses. Ce n'est pas toujours parfaitement la dimension. Donc, il y a des poussières de pommées qui vont dans la atmosphère. Et les rochers dans la ligne de visée du vent ont beaucoup plus de paie. Je dis « on », je devrais dire « devrait ». Parce que les études ne sont... Il n'y a aucune étude à vérifier. C'est ça le problème, en fait. Actuellement, personne n'est sûr à 100% qu'il y a un problème des pesticides ou d'autres. En fait, il y a des études très, très poussées pour cela. Mais, donc, ce sont des constatations. On a avec du Nord, on parle de 90% en fait. Là, ça vient vraiment à l'eau. Et pour le reste du monde, et bien parfois, par certains endroits, ils ne sont pas dans la ville en Chine, ils n'ont plus de seule aveille. Même plus un seul pollinisateur. Ils sont tellement utilisés de produits de toutes sortes qu'il n'y a plus rien qui pousse. Enfin, qui vit. Il n'y a plus rien. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les pays moins entreposés, donc, sans trop de villes, etc. se tiennent encore bien au point de vue des populations d'aveilles. Donc, il y a manifestement un lien entre l'entropie des milieux, l'entropélisation des milieux et la disparition des avelles. En Chine, c'est ça qu'on fait. On prend un pinceau et on pollinisent soi-même. Ils ont des chinois, en Chine. Ils ne sont pas qu'ils viennent même avec nous, donc... Alors, en fait, zone entreposée permet de la huppe, même si nous avons une grande partie de zone verte. Là, c'est une chance. Jusqu'à présent, on a eu des pertes au niveau des agriculteurs de la région, mais relativement peu jusqu'à l'an passé, jusqu'à cet hiver, on l'a dit. Cet hiver, et je suis bien passé pour entendre les échos, je n'ai pas de chiffres, on n'a pas fait de statistiques, mais clairement, il y a une hausse de ce qu'on appelle le colony collapse disorder, le CCD, qui se marque par l'abandon de la ruche, par les avelles. Vous avez une ruche avec tout ce qu'il faut du temps, nourriture, pollen, on pollinisera tout ce qu'il faut pour que la colonie se porte bien. Vous avez une colonie extrêmement forte une semaine, et la semaine d'après. Vous n'avez plus qu'une petite poignée d'abeilles, avec parfois la rame dedans, ou la rame morte aux autres, mais après, je veux dire, il ne reste presque plus personne dans la ruche, et ça donne ceci. Ça fait drôle. Ça ne correspond pas aux habitudes de l'abeille. L'abeille ne peut essaimer, certains vont dire « oui, elle va essaimer », mais quand une abeille essaie, elle va laisser une partie de sa colonie en place, et c'est à peu près la moitié qui va partir. Ici, ce n'est pas tout le cas, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pourquoi personne ne s'en aime ? Une explication en rapport à cela. Mais, on s'est aperçu que ce phénomène augmentait dans nos régions. Il y a eu quelques mortalités inexpliquées. Et donc, de l'un à l'autre, ils se murmurent, je vous dis qu'il n'y a pas de statistiques actuellement, qu'à peu près la moitié du cheptel dans la région a souffert, parce que dire qu'une colonie est détruite, c'est difficile à dire. Si c'est une colonie qui est devenue très ferme, et qui ne pourra pas se perpétuer d'elle-même, c'est une colonie perdue, mais les abeilles sont toujours là. Alors, quelles sont les causes ? On l'a vu. Bon, plutôt, ce sont les ennemis naturels, j'incite bien sur le mot « naturel » des abeilles, parce que j'ai déjà parlé des pesticides, un ennemi avéré, même si on ne sait pas dans quelles mesures quantifier le problème. Mais, bon, les maladies sont bien sûr un ennemi naturel des abeilles. Les parasites, les parasites ont toujours existé auprès des abeilles. Voilà, on voit donc les parasités d'une façon incroyable. Et là, tous les petits points, vous voyez, ce sont des petits agariens. Tous les petits agariens qui ont littéralement tué l'animal. Les parasites, d'insectes en insectes, je vais vous parler de l'abeille, vous avez l'appelé, vous gâchez ça dans la... pour que les maçons, vous voyez, ça c'est la guêpe qui va la parasiter. Alors, cette guêpe, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va attendre que l'abeille soit partie, et dès que l'abeille est partie, elle va rentrer dans l'ombre d'orge, pombre son oeuf, son oeuf va éclore, pas tout de suite, elle va d'abord attendre que la larve de l'abeille devienne bien grasse et dormie, et à ce moment-là, va manger, tuer la larve et manger la larve. Je vous rappelle qu'ils sont des carnivores. Et ça, c'est une abeille. Vous pourriez penser que c'est une guêpe, mais non, c'est une abeille, c'est du genre normal. Mais vous voyez, les glâmes, donc, c'est une abeille-coupou. Et cette abeille-coupou va pombre son oeuf, aussi dans la colonie d'une autre abeille, en tant que... Sauf que là, elle va directement tuer la larve de l'abeille, et manger le pollen à sa peste. C'est dans l'abeille-coupou. D'autres parasites, ça, c'est le bombile, une mouche. On va très régulièrement. Si vous voyez cette mouche-là, c'est qu'il y a un oeuf d'abeilles, pas loin. Bombile, ce n'est pas loin. Alors, les prédateurs, ça, c'est un morcaque. Une tomise, ici, qui mange une abeille. Elles ont un dena extrêmement puissant, qui leur permet d'attraper les abeilles de l'ospect. Le frelon est un animal, un prédateur naturel des abeilles. Tous les agriculteurs savent qu'il y a de temps en temps un frelon qui va tourner autour de la bruche. Bon, on va prendre une, deux, trois, dix abeilles. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. On les laisse faire, puisque le frelon est utile pour d'autres choses. Le troglodyte mignon, il n'est pas assez mignon que ça, pour les abeilles. Pour Macri qu'il est sur le toit de l'oméruche, et que, il s'en nourrit bien. Tant mieux pour lui. Ça, il y en a beaucoup moins chez nous. Mais, effectivement, dans les milieux comme en Slovaquie, etc., les agriculteurs le craignent encore. Ils font beaucoup pour que l'os ne s'approche pas trop, mais les milieux. ... c'est aussi ici si ça n'a pas moins chez nous. ... Sous-titrage FR ?